wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour vous expliquer ce que c'est un sauteur et qu'est ce que vous devez faire en tant que sauteur pour rejoindre notre communauté alors c'est très simple première question c'est quoi un sauteur bah un sauteur c'est une personne qui va sauter en illimité grâce à un strike pack avec une manipulation enfin une programmation dans du strike pack pour sauter en illimité et gagner entre 2000 et 4000 clés par par semaine sur du call of duty w ou sur du black ops 3 quand je dis 2000 à 4000 clés par semaine c'est 24 sur 24 1 faut pas faut pas flasher c'est pas deux jours de la semaine et puis vous avez 2000 clés non 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 c'est un entre parents c'est une fourchette vous allez gagner entre 2000 clés et 4000 clés ok si vous faites 24 sur 24 sinon bah vous aurez peut-être entre 1000 et 2000 clés par par semaine ça dépend si vous le faites à moitié vous aurez 1000 à 2000 clés à bref donc si vous voulez devenir sauteur j'ai un lien de dans la description je vais mettre un lien dans la description pour un tuto call of duty pour être sauteur sur call of duty w et pour être sauteur sur call of duty black ops 3 ok donc c'est deux tutos différents parce que c'est deux jeux différents et ça ce n'est pas la même programmation avec le strike pack voilà regardez les deux vidéos si ça vous intéresse alors cette vidéo est uniquement pour les profiteurs donc regarder la du début à la fin s'il vous plaît c'est très important alors première chose si vous êtes un sauteur il faut être sûr que vous pour être un sauteur faut en avoir rien à foutre de son ratio parce que vous allez sauter pendant toute une nuit en dormant vous allez allez par exemple vous allez dormir vous allez rejoindre notre communauté et vous allez sauter toute la nuit avec nous donc nous on va aller dormir aussi donc ça va tourner toute la nuit et il ya des gens ils vont vous tuer tout le temps parce que vous faites que vous sautez donc les gens vont profiter et vont vous tuer donc c'est normal que ce soit en session publique ou avec des gens qu'on connaît donc voilà vous allez vous mourir donc votre ratio va être niqué donc si vous êtes sûr d'être sauteur de vouloir être sauteur regardez cette vidéo elle est faite pour vous et on cherche justement des gens comme vous nous on cherche pas des profiteurs parce que des profiteurs il y en a des centaines par contre des sauteurs il y en a pas beaucoup et c'est vraiment les sauteurs que nous on recherche donc si tu vois cette vidéo rejoins nous poteau rejoins nous c'est un groupe privé on est peace and love on est tranquille dans notre coin on s'insulte pas il y a du respect il y a de l'organisation et tout ça donc voilà essaye de nous rejoindre ce sera bénéfique pour toi et bénéfique pour nous parce que si tu restes tout seul dans ton coin tu gagneras pas autant de clés que nous à quatre ou à six dans un groupe donc là on fait des trucs de quatre maximum parce que sur iw si c'est un peu chaud ça trouve pas de salon c'est galère donc voilà pour l'instant on fait des quatre sauf si vous êtes six connectés tous les six en même temps ben là vous pouvez insister insister jusqu'à temps de trouver une partie après quand vous êtes dans une partie vous pouvez la laisser pendant 24 heures normalement elle se déconnectera pas alors si vous êtes sûr d'être sauteur ben là on va enclencher le premier pas donc première chose c'est qu'il va falloir aller dans communauté de la ps4 et là quand vous allez dans la communauté de la ps4 vous allez aller dans recherche et vous allez taper soit cool mec pas besoin de taper plus vous tapez juste soit cool mec et vous recherchez là vous allez tomber sur cette communauté vous allez tomber sur cette communauté et il va falloir rejoindre la communauté soit cool mec strike pack strike pack sauteur uniquement voilà donc vous rejoignez cette communauté donc là on est 21 parce que voilà c'est restreint j'essaie vraiment d'accepter que des gens qui ont des strike pack et qui veulent devenir sauteurs vous pouvez bien sûr être sauteurs et profiteurs la journée et sauteurs la nuit c'est pas un problème s'il ya un groupe de sauteurs la journée ben vous le saurez déjà si vous êtes dans les dans le groupe sauteurs à mon avis vous allez connaître un peu les sauteurs donc s'il ya des sauteurs pendant la journée vous allez les rejoindre tout simplement pour profiter ils vont pas vous dire non parce qu'on s'en fout nous on veut des profiteurs pour que ça aille plus vite les profiteurs vont faire quoi vont faire des nuk sur notre gueule et ben c'est ce qu'on veut parce que là quand quand on a des profiteurs en face de nous la partie elle dure une minute trente à trois minutes imaginez une clé et demi toutes les une minute trente trois minutes de partie franchement c'est vraiment cheaté on va pouvoir faire un maximum de clés si on invite des profiteurs justement donc voilà vous rentrez dans cette communauté vous vous postez votre candidature je vous enverrai un message ou johnny34 vous enverra un message là à ce moment là on va vous demander si vous voulez vraiment devenir sauteurs si vous dites oui alors on vous acceptera mais si vous si vous voulez pas vous voulez juste être profiteurs ça sert à rien de poser votre candidature ça va nous donner du travail en plus pour au final rien du tout donc voilà respecter un peu ça et rejoignez seulement si vous voulez vraiment devenir sauteurs alors quand vous êtes sauteurs pour vous qu'on vous a accepté j'ai mis un message que vous pouvez voir là maintenant j'ai mis un message 1 regardez s'il ya un vocal de sauteurs ok attendez voilà un regarder si un vocal de sauteurs 2 sinon créez en 1 et préciser le titre dans le titre sauteurs iw ou bo3 de faire des groupes de quatre sauteurs maximum je dis ça parce que je peux pas écrire un roman sur le message du jour je peux pas écrire tout donc j'ai dû abréger quatre sauteurs dans une session de iw peut-être que sur black ops 3 il ya pas ce problème là six sauteurs ça ira ce sera parfait mais souris w quatre sauteurs ça trouve plus facilement des parties que cinq sauteurs à partir de cinq sauteurs ça devient compliqué de trouver des parties il faut savoir que les profiteurs pas vont essayer de nous rejoindre et je sais pas pourquoi ça lance jamais la partie donc en fait tant que la première partie si vous êtes cinq ou six connectés de groupe de six si vous êtes six ensemble l'a essayé bien sûr de de rejoindre de créer un serveur à six un groupe de six ce sera mieux ce sera beaucoup mieux mais si vous voyez que ça galère et que vous êtes déjà si vous êtes quatre il y en a deux qui dort n'essayez même pas resté dans votre partie ok par exemple s'il y en a si vous êtes quatre et qu'il ya un cinquième qui veut rejoindre là vous dites non par exemple vous dites non on va qu'on va rester à quatre parce que j'ai deux personnes qui dort dans le groupe de quatre et si et si toi tu reviens et ben on va être un groupe de cinq et même si on a un groupe de cinq on va galérer à trouver des parties donc on va faire des bacs ou des retours et si on fait des retours ben on va perdre les deux personnes qui dort donc voilà groupe de quatre sauteurs maximum c'est très bien c'est franchement c'est très bien les parties se finiront aussi vite et c'est très bien moi je vous conseille de rester à quatre sur du w en tous les cas black ops 3 je sais pas encore trop bien comment ça fonctionne j'ai pas encore fait trop de clés sur black ops 3 donc pour l'instant je sais pas trop donc voilà et 3 quand vous êtes quatre prévenez les profiteurs donc ça on en reviendra après alors voilà ce qu'est ce qu'il faut faire donc déjà ce qu'on va faire c'est un regarder s'il y a un vote local de sauteurs disponibles donc qu'est ce qu'on fait on va dans le jeu en cours et on vérifie s'il y a un groupe disponible là qu'est ce qu'on peut voir on peut voir qu'il ya deux groupes disponibles il ya un groupe strike pack uniquement iw et il ya un autre boost clé de cryptage bo3 donc voilà ça c'est bien bon boost clé cryptage c'est bien mais c'est mieux de marquer strike pack uniquement et puis bien à préciser si c'est du w ou si c'est du black ops 3 vous pouvez même mettre sauteurs uniquement pas besoin de mettre strike pack mais juste sauteurs uniquement iw sauteurs uniquement black ops 3 ok donc s'il n'y a pas de partie vocale comme ça et bien vous en créez une vous allez dans créer une partie pour les membres de la communauté ok et là vous allez mettre nombre de joueurs deux parce que vous serez solo vous mettez vous mettez deux et vous allez mettre comme nom de partie ce que je viens de vous dire un sauteur uniquement uniquement non carrément vous mettre uniquement uniquement sauteurs iw ou black ops 3 ou black ops 3 ça dépend sur le jeu vous allez sauter donc de là vous allez créer une partie vocale de deux ok donc j'ai bien dit deux si vous êtes solo vous faites de deux ok donc là ok voilà donc la partie vocale elle est créée donc maintenant vous allez aller dans nombre de joueurs maxi vous appuyez sur x et en fait quand vous serez deux joueurs vous allez augmenter sur trois quand vous serez trois joueurs vous allez augmenter sur quatre pourquoi faire ça ben tout simplement comme ça vous allez pouvoir gérer personne après personne voir si la personne qui vous rejoint si c'est un profiteur ou si c'est un sauteur si c'est un profiteur vous lui dites de quitter que la partie vocale est uniquement pour les sauteurs de iw ou black ops 3 ok donc vous allez lui dire ben voilà vous quittez s'il veut pas quitter vous l'excluer et si vous l'excluer de la partie vocale il ne pourra plus jamais rejoindre ok et c'est comme ça que vous allez augmenter le nombre de joueurs donc vous gardez que des sauteurs comme ça on mélange pas les deux parce qu'il faut savoir que s'ils sont amis avec vous ils vont pouvoir rejoindre la partie vocale ok donc si vous avez des profiteurs dans votre ami ce qui est normal bien sûr ils vont essayer de rejoindre après essayer de trier et de leur dire de partir parce que voilà la partie vocale est uniquement pour les sauteurs alors ensuite quand vous avez créé votre partie vous revenez sur la communauté vous allez dans dans le mur de la communauté et vous allez noter dans le mur de la communauté par exemple je saute je saute sur iw iw je suis solo rejoignez moi je suis solo rejoignez moi alors là vous pouvez même rajouter une heure par exemple rejoignez moi rejoignez moi jusqu'à une heure du matin par exemple il est minuit vous vous dites vous voyez je vais je vais aller filmer une clope regarder deux trois trucs sur internet puis après je vais aller dormir donc vous allez créer une partie vocale et et vous allez dire que vous êtes disponible pendant une heure donc pendant une heure peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de vous rejoindre donc voilà vous pouvez faire ça comme ça ou alors vous marquez tout simplement je saute sur iw je suis solo rejoignez moi donc ils vont rejoindre votre partie vocale comme vous serez le seul à l'avoir créé dans la journée vous serez le seul donc ils vont rejoindre et les autres sauteurs vous vont s'ajouter à vous donc c'est pour ça qu'il faut mettre un message sur la communauté disant que vous êtes un sauteur parce que on est 21 membres il y aura une notification chez les 21 et 21 personnes peut-être qu'il ya une autre personne qui est en train de sauter aussi tout seul et qui n'a pas voulu créer une commune une partie vocale parce que voilà c'est dit ouais c'est bon je vais pas faire du temps à ça enfin bref on sait pas ce qui se passe bref mettez le comme ça s'apprête ça prévient toutes les tous les sauteurs de la communauté et peut-être que vous allez sauter à deux à trois à quatre au final si vous notez le message donc franchement faites bien cette étape comme moi je le fais en dessous par exemple Voilà par exemple on est quatre sauteurs souris w rejoignez si vous voulez si vous voulez sauter voilà donc vous faites des petits messages comme ça pour inciter les autres à venir vous rejoindre et faire plus de clés parce que plus vous êtes nombreux mieux c'est qu'après je vous conseille de rester à quatre aussi ça c'est une nouvelle ray que je viens de noter je trouve que c'est mieux ça fonctionne alors quand vous avez créé votre partie vocale et que vous avez précisé dans le titre que c'était du w bo3 et que vous avez mis un message dans la communauté pour dire que vous étiez en train de sauter et bien à ce moment-là vous allez faire un groupe de trois maximum de quatre maximum et à ce moment-là quand vous êtes quatre ou trois même deux même un ça va vous de voir vous allez commencer à prévenir les profiteurs donc vous allez devoir bien sûr là vous allez devoir c'est obligatoire si vous êtes un sauteur de w vous allez devoir rejoindre donc vous allez dans communauté vous recherchez soit cool mec vous descendez dans les deux dans les communautés vous cherchez par exemple si vous êtes un sauteur du w vous recherchez la communauté soit cool mec boost contrat défi camo etc call of the tea w profiteurs vous rejoignez cette communauté là et obligatoirement pour donc obligatoirement vous rejoignez cette communauté là donc d w et de black ops 3 si vous êtes un sauteur de black ops 3 pourquoi je vous dis de rejoindre ces communautés là parce que je n'ai associé aucun jeu parce qu'en fait tout simplement notre communauté de sauteurs est privé et il n'y a aucun jeu associé à cette communauté donc c'est fait exprès pourquoi j'ai mis aucun jeu associé à la communauté pour tout simplement que les profiteurs n'essayent pas de rejoindre la communauté de soit cool mec strike pack uniquement sauteurs parce que ils vont essayer de faire ça mais au final même s'ils rejoignent même s'ils nous mentent à nous et qu'ils arrivent et qu'on les accepte parce qu'ils ont ils auront bien joué leur jeu et qu'ils auront bien menti et bien ils n'auront aucun avantage à rejoindre la communauté qui est privée que pour les sauteurs parce qu'il n'y a aucun jeu d'associé donc ils pourront rejoindre aucune session alors c'est pour ça que je vous dis de rejoindre la communauté des profiteurs que ce soit pour du w ou du black ops pourquoi parce que quand vous allez rejoindre cette communauté là en réalité vous allez quand vous allez rejoindre quand vous allez créer une partie sur du w en train de sauter ou même en train de jouer ça va directement ça s'afficher dans jeu en cours de la communauté que vous aurez rejoint donc c'est pour ça que je vous dis de rejoindre cette communauté parce que sinon les profiteurs ne pourront jamais vous rejoindre eux vont devoir rechercher dans les parties en cours donc essayer de vous reçois de vous chercher dans les sessions en cours de de la communauté soit cool mec boost blablabla w ou black ops 3 donc c'est pour ça que je vous dis absolument rejoignez les communautés s'il vous plaît c'est important alors ensuite quand vous êtes dans votre groupe de 3 ou de 4 ou de 2 ou de 1 ça peu importe vous allez mettre un message sur le mur de la communauté de w si vous de boost iw si vous boostez pas si vous sautez sur w ou sur black ops 3 si vous sautez sur black ops 3 vous allez mettre dans sur le mur de la communauté vous allez mettre dans discussion vous allez dire deux groupes de sauteurs 1 de 4 avec moi donc ne mette pas moi ne mettez pas moi parce qu'en fait moi le problème c'est qu'on voit et faire et faire qu'un mec donc voilà la prochaine fois je vais mettre avec soit cool dimi chicha donovan acheter rush bon en fait c'était assez rush mais mon gsm il a il a corrigé tout seul enfin bref et deuxième groupe johnny 34 valentin et fait mal donc vous allez poster un message comme ça donc si vous par exemple vous êtes tout seul donc si vous êtes à 4 vous faites un groupe de sauteurs mettez bien sauteurs disponible et vous mettez les quatre les quatre pseudo donc votre pseudo et les trois autres pseudo des personnes qui sont avec toi donc tu vas mettre ça où tu demandes à un autre qui est avec toi de le faire vous pouvez même le faire tous les quatre on s'en fout mais au moins ce qui va se passer c'est que vous allez faire profiter les autres donc les autres vont vous rejoindre et eux ont pour objectif de faire des nuques et des contrats et tout ça donc ça les parties vont finir plus vite et vous serez pas avec des joueurs externes donc des étrangers qui sont en public et qui auront carrément peur d'avancer donc ils vont être là ils vont camper pendant toute la partie parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent vous rusher vous comprenez ce que je veux dire et surtout que dans la communauté black ops 3 enfin iw y'a des y'a des gens qui rush à mort et qui arrivent à carrément gérer les spawns et franchement ils font des nuques hier on a fait ils nous ont fait dix nuques directs c'était un truc de fou donc la partie durait entre une minute trente et trois minutes et en une minute trente trois minutes on gagnait une gelée ennemie donc franchement c'était super rentable voilà c'est ça le but c'est de nous aussi ça nous profite en fait on appelle des profiteurs pour que nous aussi on profite de eux parce qu'ils sont tellement bon on va dire parce qu'ils nous rush tellement bien et qu'ils font passer les parties tellement vite que nous on en profite aussi on gagne plus de clés nous on est en train de dormir eux ils sont en train de nous tuer nous on en train de il flash sur le ratio c'est leur objectif donc voilà c'est du bénéf pour tout le monde donc voilà je pense que j'ai tout dit la vidéo aurait été un petit peu plus long j'aurais été vraiment des mon gsm est tombé un cours de batterie donc voilà j'étais en train de dire que j'avais essayé de faire le plus bref possible mais bon j'ai bien fait aussi de faire deux vidéos donc j'ai fait une vidéo pour les sauteurs donc celle ci et les vidéos pour les profiteurs donc avant j'avais fait une vidéo 30 minutes c'était un peu trop long voilà elle va durer peut-être 20 minutes mais bon je suis vraiment désolé c'est parce que faut vraiment que vous compreniez le principe et que vous fonctionnez vraiment dans voilà je vais pas tout le temps le répéter à chaque personne qui vient comment ça fonctionne donc voilà ici c'est pour ça que j'essaye de faire une vidéo assez complète donc désolé pour le temps que ça prendra mais essayez de regarder toute la vidéo s'il vous plaît c'est très important dès que vous allez la regardez vous aurez tout compris et au moins il n'y aura pas besoin de le répéter et ça ira du meilleur donc dernier petit message c'est s'il vous plaît les sauteurs rejoignez nous ne restez pas tout seul dans votre coin dans votre coin parce que vous gagnerez moins de clés et voilà c'est plus bénef de nous qu'on se rejoigne tous comme ça on se fait moins signaler par les gens comme on fait des serveurs privés quasi de boost donc voilà essayez vraiment de nous rejoindre on vous acceptera bras ouverts la communauté est vraiment cool peace and love y'a pas de soucis y'a pas de problème c'est assez bien organisé entre nous donc voilà n'essayez n'hésitez surtout pas à envoyer votre candidature on inspectera si vous êtes bien un sauteur et pas un profiteur donc après vous pouvez être sauteur ou profiteur pendant la journée ça vous faites comme vous voulez y'a pas un problème mais bon voilà bref donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu cette grande vidéo on va dire ce vous aura plu donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager un maximum parce qu'il nous faut absolument des sauteurs donc partager cette vidéo un maximum on peut gagner entre 2000 et 4000 clés par semaine c'est pas rien du tout les potos on peut tout débloquer dans le quartier maître sans rien faire gratuitement donc voilà il nous faut des sauteurs il nous faut des sauteurs pour ceux qui veulent savoir comment être un sauteur tout est dans la description de cette vidéo l'achat du strike pack est dans la description de cette vidéo tout est dans la description vous jetez un petit coup d'oeil et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu partager un maximum explosez la barre de like et surtout abonnez vous à ma chaîne youtube les potos et moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos allez ciao peace